... Roger Chartier, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Écrits et cultures dans l'Europe moderne. Vous avez dit à l'entrée au Collège de France à quel point la tâche était urgente de s'intéresser à l'histoire de l'écrit parce que la révolution du numérique bouleverse les choses. Est-ce que, comme le disent certains, il y a risque d'apocalypse ? Le problème n'est pas d'établir ce diagnostic ou ce jugement, il est d'essayer de comprendre pourquoi et comment se sont transformées un certain nombre de pratiques ou de relations à l'écrit avec l'entrée dans le monde du numérique. À l'époque où s'est inventé l'imprimerie, il y a aussi des diagnostics sur, sinon l'apocalypse, mais du moins la détérioration ou la corruption de la culture écrite qui va être introduite par cette reproduction mécanique des textes, par le fait que peut-être un nouveau public de lecteurs va être créé et qu'ils ne sont pas en position de comprendre les textes. Donc chaque introduction d'une nouveauté technologique peut entraîner des réactions qui sont soit d'enthousiasme devant la possibilité nouvelle offerte, mais aussi des réactions d'inquiétude, de crainte. Le vrai défi, il est entre, d'un côté, les catégories que l'on attribue depuis au moins le XVIIIe siècle à ce que c'est qu'un livre, c'est-à-dire un objet matériel mais qui correspond à une œuvre particulière, qui donc se réfère à un auteur et qui justifie la propriété intellectuelle, dans un monde où potentiellement ces trois éléments pourraient disparaître. C'est-à-dire qu'un livre numérique est dans un sens désincarné, il n'est pas lié à un objet particulier, il est recevable sur n'importe quel support électronique. S'il est ouvert et manéable, il n'est plus attribuable à un nom propre singulier, il n'y a plus de fonction auteur, comme disait Foucault, et finalement la propriété intellectuelle, comme on le voit chaque jour avec les procès ou les débats, peut et doit s'effacer. Donc il y a une radicale nouveauté qui est liée à un point unique et essentiel. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une séparation entre un concept de livre comme œuvre, le livre d'Umberto Eco, et un objet matériel spécifique. Alors on peut trouver qu'il y a là des possibilités inouïes et nouvelles pour inventer une écriture de fiction, ou pour organiser une communication écrite, ou pour articuler l'image avec le texte. Et on peut aussi penser qu'il y a un défi profond qui est lancé contre ces catégories qui sont encore les nôtres, par cette nouvelle technique, ce qui expliquerait pourquoi on essaye de sauver dans le monde numérique des notions comme celle de propriété intellectuelle, de copyright. Mais pour le faire, il faut fixer les textes. On ne peut pas avoir des textes mobiles et malléables qui seraient l'objet d'une propriété. C'est comme si vous aviez une propriété sur un immeuble qui chaque jour changerait le nombre des appartements, ou un champ dont les limites seraient toujours mobiles, comme les montres de Dali. Donc je pense qu'il y a là des défis importants, et peut-être qu'il y a une perspective historique, parce que je suis historien. Vous me faites parler, vous avez raison, du monde contemporain, mais effectivement, je l'aborde à partir d'une compétence propre qui est celle du travail historique. C'est parti.